Le dernier nez du domaine s'appelle Sceau de Côte, sixième vin rouge de la gamme et probablement le dernier. C'est un vin rouge dans la particularité d'être élaboré à partir de morvèdres essentiellement et un morvèdre qui provient d'un tenement qui s'appelle Sceau de Côte, Sceau de Coste exactement, Sceau de Coste en patois en occitan et que nous avons appelé Sceau de Côte pour le franciser un petit peu. Deuxième particularité de cette cuvée c'est son élevage extrêmement original puisque j'ai choisi de l'élever 36 longs mois dans la cuve qui est derrière moi qui est une cuve en forme d'oeuf en béton. C'est une cuve qui a des vertus biodynamiques au niveau de son élevage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ferraillée, c'est une cuve qui est en béton brut qui ne contient aucun additif et qui comme il n'y a pas de ferraille à l'intérieur, le vin est soumis aux influences extérieures éventuelles. Donc on le garde 36 longs mois là-dedans avant de le mettre en bouteille. Comme je l'ai dit précédemment, Sceau de Côte est un vin issu de morvèdres essentiellement. Cependant si vous appréciez les morvèdres, si vous connaissez des morvèdres du style bandol ou certains vins espagnols, vous serez très surpris en dégustant cette cuvée parce qu'on n'a pas en bouche et au nez du tout ce qu'on attendrait d'un morvèdre dit traditionnel. Vous allez trouver un vin extrêmement tendu avec de l'élégance et beaucoup de fraîcheur et quelque chose de très linéaire, sans à-coups avec une fin de bouche également très longue mais quelque chose qui est beaucoup plus sur la finesse et l'élégance que sur la super extraction ou sur des tannins qui pourraient être un peu animaux comme c'est souvent le cas sur ce genre de cuvée. Donc je pense que c'est dû probablement à la fois au terroir et surtout à l'élevage dans ce type de cuve.